L'Épître de l'Apôtre Paul aux Éphésiens Éphésiens, chapitre 1 Paul, un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, et aux fidèles en Christ Jésus, grâce soit à vous, et paix, de la part de Dieu notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et sans reproche devant lui dans l'amour, nous ayant prédestinés à l'adoption comme enfants à lui-même par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, en laquelle il nous a rendus acceptables dans le bien-aimé. En qui nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, en laquelle il a fait abonder envers nous en toute sagesse et prudence, nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté, selon son bon plaisir lequel il s'est proposé en lui-même, afin que dans la dispensation de la plénitude des temps, ils puissent recueillir ensemble en un toutes choses en Christ, tant celles qui sont dans le ciel, et celles qui sont sur la terre, c'est-à-dire en lui, en qui aussi nous avons obtenu un héritage, étant prédestinés selon le dessein de celui qui effectue toutes choses d'après le conseil de sa propre volonté, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous les premiers à nous être confiés en Christ. En qui vous aussi vous vous êtes confiés, après que vous ayez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi après que vous avez cru, vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse, lequel est le gage de notre héritage jusqu'à la rédemption de la possession acquise, à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi après que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour envers tous les saints, je ne cesse de présenter des remerciements pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de celui-ci, que les yeux de votre compréhension soient éclairés, afin que vous puissiez connaître quelle est l'espérance de sa vocation, et quelle richesse de la gloire de son héritage dans les saints, et quelle est l'excessive grandeur de son pouvoir envers nous qui croyons, selon l'efficacité de son puissant pouvoir, lequel il effectua en Christ, lorsqu'il le ressuscita d'entre les morts, et le plaça à sa propre main droite dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté, et pouvoir, et puissance, et domination, et de tout nom qui est nommé, non seulement dans ce monde, mais aussi dans celui qui est à venir. Et il a mis toute chose sous ses pieds, et l'a donné pour être la tête sur toute chose à l'Église, laquelle est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.